Entre l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation des prix, le matraquage et le ciblage des publicités sur nous et tout simplement notre société de consommation de masse, l'argent peut vraiment disparaître beaucoup plus vite de notre compte en banque qu'il n'apparaît. Une excellente pratique que tout le monde va vous répéter quand on parle de ce sujet, c'est de ne pas épargner l'argent qui reste après avoir dépensé, mais c'est de dépenser l'argent qui reste après avoir épargné. C'est là toute la subtilité. Vous devez faire de l'épargne une priorité. L'épargne devrait être vue comme obligatoire. C'est une facture pour votre avenir. Je préfère largement payer mon avenir que ma facture de gaz par exemple. C'est donc quelque chose que je fais personnellement et qui est très efficace. J'ai mis en place des virements automatiques au début du mois pour épargner et investir automatiquement un certain pourcentage de mes revenus sans négociation possible et sans pouvoir être tenté de cramer rapidement son argent dès qu'on touche son salaire.